bonjour c'est de nouveau nicolas de nokians.fr cette fois ci c'est pour la présentation côté système d'exploitation du nokia h1501 donc ici on est sur l'écran de veille avec nokia glance screen qui affiche l'heure on va faire un double tap sur l'écran pour arriver sur pour déverrouiller donc on va faire un swipe vers la droite ou vers la gauche pour déverrouiller le périphérique on arrive sur l'écran principal donc en haut on a l'affichage des deux cimes donc pour l'instant j'en ai pas mis on a l'affichage wifi ainsi que la charge de batterie et l'heure on a le menu qui se baisse donc là ça va nous permettre d'activer et désactiver le wifi le bluetooth les données les données internet ainsi que mettre en mode silencieux on remonte le menu niveau icônes on retrouve c'est exactement les mêmes icônes qu'on retrouve sur nokia n9 donc migo armatan c'est pour le téléphone contact messagerie ainsi de suite c'est très inspiré du nokia n9 de toute façon avec le swipe les icônes on verra même tout à l'heure c'est dans les applications donc on peut aussi glisser ici on va être sur l'écran donc qui va afficher les dernières actualités aujourd'hui donc là les dernières applications que j'ai démarré mais on a les notifications ainsi de suite bon pour l'interface du téléphone voilà on se croirait sur mini nokia n9 avec le numéro on a accès direct au contact donc là j'en ai pas enregistré mais vous pouvez mettre le prénom le nom le numéro de mobile email personnel universel enregistré on peut basculer peut-être pas sur toutes les applications aussi voilà on peut faire un swipe donc pour mettre l'application de côté les contacts donc pareil que contact répertoire qui peut regrouper les contacts donc tout est bien expliqué à chaque fois vous avez une petite explication donc pour ceux qui sont pas trop habitués avec les smartphones je trouve ça très bien pensé par contre comme j'ai démarré un menu hop je swipe les messages non pour envoyer un message et dire bonjour au destinataire en appuie sur plus ajouter un destinataire ainsi de suite écrivez votre message donc c'est pas pratique parce que je suis derrière la caméra donc le clavier bon c'est bien penser c'est ça va tout seul j'ai tapé le haut vous pouvez joindre les fichiers mettre des smiley donc la petite touche retour si on veut pas faire un swipe l'alarme donc aussi clin d'oeil au nokia est neuf peut-être un petit peu mieux on a un joli dégradé ça fait peut-être même penser à ios 7 quand je réfléchis mais bon on va pas y penser si on peut ajouter une alarme donc on appuie sur le plus et on retrouve la fameuse horloge où il suffit de tourner pour régler l'heure et les minutes vous entendez peut-être c'est la petite vibreur qui se met en route à chaque fois que change terminé ça fiche l'arme ajouté délai avant déclenchement faire un swipe l'appareil photo bon si on va peut-être regarder vite fait alors il n'y a rien de spécial donc le bouton pour prendre la photo le mode caméra photo ainsi de suite on va pas y passer la galerie photo le player multimédia morceaux artistes album ainsi de suite donc on peut mettre une carte micro sd qui peut aller jusqu'à 32 giga donc ça peut faire un parfait baladeur mp3 il ya aussi le radio fm intégré l'agenda je vais me répéter mais toujours pareil que sur le cas et neuf exactement la même interface donc ici pour ajouter un événement là c'est pour la voir en affichage en gris dans l'affichage en colonne aussi on veut basculer les mois septembre octobre hop là j'ai oublié de vous dire la petite horloge qui s'est rajouté dans la barre pour vous préciser que vous avez mis en fonction la marche le réveil en fait le navigateur internet bon il est basique je le trouve très 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 lent après très long et encore je sais quand je suis en connexion wifi donc je vais même pas imaginer en connexion gprs on va dire que c'est pour déposer le store avec ses applications l'application facebook les paramètres le lecteur vidéo bon ça permet quand même de regarder les vidéos c'est pas si moche que ça si j'approche en vaut bien c'est les pixels avec l'écran c'est pas un écran de résolution comme j'ai précisé c'est du 320 x 240 pixels mais bon vous voyez bien c'est fluide c'est pas dégueulasse un téléphone de ce prix là c'est très bien j'ai fait retour après on peut parler l'application radio fm donc il faut obligatoirement brancher un casque l'application twitter alors là encore c'est l'écran qui pose problème avec sa petite résolution c'est là ça va charger sur mon compte la ballon je connais je suis pas chez moi ça affiche de tuite de tuite et demi pour être gentil donc c'est peut-être un peu trop limite donc il faut faudra s'amuser mais bon moi il ya twitter dessus ça fonctionne l'application mail après par défaut on a l'appliqué de journal les comptes calculatrice tutoriel le cadeau de bienvenue le dictaphone compteur pour les données prendre des notes et les applications les jeux page d'accueil petit jeu encore une fois donc voilà l'application c'est très sympathique à utiliser le seul problème c'est l'écran le tout comment dire le hacha c'est le fluide par rapport à ceux que j'ai pu tester précédemment voilà il est fluide vous de me seul regret c'est c'est vraiment l'écran il n'est pas dégueulasse mais une petite résolution supérieure pour être plus judicieux à mon goût donc voilà l'affichage dans screen donc on peut peut-être remarquer ben peut-être pas là mais quand on est entièrement dans le noir on aura un halo lumineux vers le bas de l'écran c'est vraiment du détail mais sinon vous voyez ça fait c'est très propre aussi déverrouillé donc n'hésitez pas à me poser des questions parce que c'est vrai que là je passe un peu vite donc ouais s'il n'y a pas de mode paysage ça va être en portrait là après voilà c'est l'écran aussi ici en oriente vous voyez que les couleurs ça change en plein soleil ce que vous regardez aussi que je peux avoir par exemple peut-être mettre du soleil dessus en plein soleil ben ça fait un peu beaucoup miroir donc ce parço rien de spécial à dire donc voilà hésite peut-être pas de poser des questions en commentaire je le j'ai encore en test quelques temps et puis je l'utilise pas mal donc toujours filmé avec le nokia lumière 920 sous la mise à jour en bairre et l'application pro cam de nokia bonne journée